C'est essentiellement à table que je me suis posé ces premières questions, il y a une quinzaine d'années déjà. Tout simplement, lorsqu'on est à table, pourquoi est-ce qu'on dit « mettre la table » ? La table, elle n'a pas quitté la salle à manger, pourquoi est-ce qu'on la mettrait ? Ou alors, d'où vient l'expression « dessert » ? Un dessert qui ne dessert rien ni personne, au contraire, on apporte quelque chose, c'est curieux. Ou alors encore l'expression « couvert », « couvert », ça ne couvre pas grand-chose en définitive. Et puis il y a d'autres expressions très intéressantes, comme « ne pas mélanger les torchons et les serviettes », « ne pas plus goûteuses », comme « entre la poire et le fromage ». La table, c'est un espace-temps, un concept cher aux historiens, privilégié et donc très habituel. Et pourtant, nos expressions françaises restent souvent mal connues. J'ai voulu faire le tour de toutes ces expressions, de cette richesse incroyable que recèle notre belle langue. Et je me suis aperçu très rapidement qu'il y avait assez de matière pour en faire plus que des conférences, mais véritablement un ouvrage. J'ai récapitulé 65 expressions avec le mot « pain ». Manger son pain blanc, des expressions comme « bon », comme « du bon pain », par exemple, tout simplement pour dire que quelqu'un a un bon cœur. Et c'est sans compter toutes ces expressions liées au pain, mais indirectement comme « faire du gringue », comme « le panier », le panier qui vient du mot « pain », « avoir la gueule enfarinée », « être à la fois au four et au moulin ». Toutes ces expressions sont les témoins d'une époque où le pain était incontournable. On trouve énormément d'expressions liées au vin, mettre de l'eau dans son vin, un pot de vin ainsi que de nombreuses expressions liées plus ou moins au vin. Alors toutes ces expressions qui vont louer le toast, porter un toast, également toutes ces expressions qui nous viennent de mots étrangers, comme « trinquer », qui nous vient de l'allemand « trinken ». Il y en a une que j'aime beaucoup, qui me vient à l'esprit. C'est une expression assez irrésistible. « Un vin à faire danser les chèvres ». Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est tout simplement un retour en arrière, dans le cours de l'histoire, où pendant des siècles, on transportait le bon vin dans des outres, la plupart du temps en pots de chèvres. Il fait que lorsqu'on était en présence de mauvais vins, que l'on buvait plutôt sur place ou qui étaient transportés en gros dans des tonneaux, dans des outres, à l'époque des Romains, les chèvres pouvaient se réjouir puisqu'on n'allait pas utiliser leur peau pour les transporter.